Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va commencer par notre oracle, oracle de l'archange Michel, Michael. Gardez la confiance et la foi. Avant de vous endormir ce soir, demandez. Archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. Et avec ça, vous avez le 7 de bâton, la mort, 2 d'épée et vous avez le roi de denier. Un seul arcane majeur, la mort. Donc il y a bien une transformation qui, je pense, va vous effrayer. Il y a cette idée d'angoisse. D'angoisse par rapport à des principes, à des valeurs. Vous avez peut-être peur de perdre quelque chose qui a de la valeur pour vous. Ça peut être de la valeur matérielle comme ça peut être de la valeur sentimentale ou encore spirituelle. Et là, vous allez être à un moment donné exposé à une situation délicate de pesée, de mesure, de mesurer en fait les bénéfices risques. Et avec le roi de denier, je crois qu'on vous invite surtout à regarder ça à travers votre stabilité, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit matérielle ou encore qu'elle soit spirituelle. Cette idée de stabilité dans ce roi de denier, en fait, ça devrait être votre fil conducteur, votre guide dans la prise de décision. Parce que cette transformation, elle aura lieu que vous soyez d'accord ou pas d'accord. L'idée, c'est comment vous, vous allez utiliser cette transformation, parce que c'est une transformation qui se passe à l'extérieur. C'est en dehors de vous. Vous n'êtes pas directement concerné. Mais cette transformation va influencer votre propre stabilité. D'où cette idée. Alors, c'est peut-être une transformation de quelqu'un qui vous est proche. Ou c'est une transformation pour une entreprise, pour un projet. En tout cas, la transformation, elle aura lieu à l'extérieur de vous. Et vous, en fait, vous allez être mis au défi d'utiliser cette transformation pour transformer quelque chose chez vous, autour de vous. Et pour, notamment, arriver à faire un travail personnel de stabilisation. Je pense que vous allez être, en fait, au carrefour de votre positionnement par rapport à la situation aux personnes qui vous entourent. Qui, elles ou eux, sont en train de vivre une transformation qui ne vous concerne pas au premier chef, mais qui va vous influencer. D'où cette idée de retrouver la foi. C'est pour ça que vous avez ce 2 d'épée, parce que vous ne voyez pas. Le mental est perdu par moments. Et donc, retrouver la foi. Retrouver la foi, notamment, vis-à-vis de quelque chose qui a de la valeur pour vous. C'est ça qui pourrait être votre guide. Vous avez 4 de bâton. Donc, c'est reposer. Alors, j'ai cette idée, reposer. C'est-à-dire, poser à nouveau des fondations qui vont vous permettre de grandir, de vous épanouir, et qui vont vous permettre de devenir ce 6 de bâton. C'est-à-dire, ce cavalier qui a réussi, en fait, à maintenir la stabilité d'une situation, malgré la transformation. Parce qu'apparemment, c'est important que vous trouviez des solutions pour stabiliser les choses, pour accompagner. Oui, voilà, vous avez le chevalier de Donnier, pour accompagner quelqu'un dans sa transformation, pour aider cette personne, parce que, quoi qu'il arrive, même si vous n'êtes pas directement concerné, ça vous touche quand même. Vous avez le 5 de coupe. Je pense que cette personne va traverser un moment délicat, va traverser un moment difficile. Et elle a besoin de votre stabilité, de votre capacité de vous tenir à ses côtés, sans jugement, et avec soutien. Et ce chevalier de Donnier, c'est vous, je crois. En tout cas, c'est ce que je sens ici. Vous êtes cette force dont elle aura besoin dans cette transformation. Et pour vous, votre force à vous, c'est quelque chose qui a de la valeur pour vous. Est-ce que c'est cette personne ? Est-ce que c'est un bien ? Est-ce que c'est une émotion ? Enfin, je ne sais pas. Mais quelque chose qui a de la valeur pour vous. Roi d'épée. Vous voyez, ce 2 d'épée nous parle de l'impossibilité de voir, et le roi d'épée, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire, quelqu'un qui tranche, quelqu'un qui comprend. Je pense que les informations vont arriver. Mais les informations pour vous vont arriver par l'intuition, par la foi, par l'ouverture à la foi. Et donc, par l'écoute de l'émotionnel. Ce chevalier de coupe, ce chevalier de coupe nous dit qu'en passant par le cœur, c'est pour ça qu'il y a cette notion de valeur, qu'est-ce qui compte pour vous. Donc, qu'est-ce qui compte, ça veut dire à quoi vous êtes attaché émotionnellement. Avec ça, vous allez retrouver la clarté d'esprit. Vous allez retrouver, en fait, la clarté dans votre capacité d'accompagner quelqu'un. Et ce roi de Denis, vous voyez, il est accompagné par cette belle reine de coupe. Donc, la stabilité vient de cet émotionnel. Plus vous allez vous attacher à quelque chose qui compte pour vous, plus vous allez être solide, stable, et plus vous allez être en capacité d'accompagner quelqu'un dans sa transformation, qui pour cette personne, c'est quelque chose. Alors, je sens cette personne lointaine, c'est-à-dire, elle n'est pas omniprésente dans ce tirage. C'est vous qui êtes omniprésente dans ce tirage, mais cette personne est là parce que cette personne, on la sent angoissée, on la sent stressée, on la sent en difficulté, et en fait, elle a besoin de vous pour impulser un changement pour elle, mais indirectement, ce sera aussi votre changement. Avec nos arcades majeurs, on a la lune, mais oui, la lune et la mort. On dit bien que là, vous êtes invité à vous reconnecter à votre intuition, à votre foi. C'est ce qu'on nous disait. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. Dix de coupe. Vraiment, plus vous allez être dans la confiance et la foi, plus vous allez être connecté à votre intuition, plus vous allez être solide à l'extérieur. Plus vous allez être dans l'harmonie de vos émotions, et plus vous allez être en capacité d'accompagner quelqu'un. Parce que je crois que cette personne a besoin de vous. Apparemment, alors, juste pour vous dire, apparemment, ce n'est pas quelqu'un qui est très, très proche. Non, ce n'est pas quelqu'un qui est très, très proche, c'est ce que nous dit la lune ici. Mais, c'est pour ça qu'on la sentait un peu distante, cette personne. Mais, ça peut être professionnel, ça peut être un collègue, je ne sais pas, un ami avec qui vous n'êtes pas vu depuis longtemps, ou un membre de la famille avec qui vous n'êtes pas en relation toujours la meilleure. Mais, quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui a besoin de vous. Parce que cette personne est confrontée à un choix. À un choix où elle, ce n'est pas facile pour cette personne. Non, exactement, ce n'est pas vous, là, c'est l'autre. Ce n'est pas facile pour cette personne-là, elle traverse quelque chose de difficile et de compliqué. Elle traverse une situation complexe, c'est le magicien, et il a besoin de vous. Et ce magicien, c'est vous. Vous avez quelque chose, en fait, qui pourrait donner un coup de main à cette personne pour faire ce premier pas, pour sortir d'une situation. Apparemment, vous pourriez être de très, très bons conseils pour cette personne-là. Avec le magicien, page de coupe. Et on vous invite, vous, à agir, oui, très calmement. Émotionnellement, vous avez besoin de calme. Parce que cette personne, elle est déjà, elle, émotionnellement très secouée. Donc, vous ne pouvez pas être les deux dans cet état. C'est pour ça que vous avez besoin de confiance, de foi, que vous avez besoin de vous retrouver, en fait, avec quelque chose de stable. Elle a besoin de stabilité, cette personne. 10 d'épée. Je pense qu'au plan des mots, du mental, il y aura des difficultés à exprimer quelque chose. 10 de bâton, oui. C'est très, très compliqué. D'où cette idée, pour vous, de mesurer, en fait, qu'est-ce que vous pouvez faire à l'aune de vos valeurs, de ce que vous valorisez, de ce qui est important pour vous. Page de coupe. 7 d'épée. Je pense que, pour l'instant, vous ne savez pas réellement ce qui se passe. Avec ce mental, oui, on voit que vous ne savez pas. Et vous avez le valet de coupe encore. Valet de coupe. Je pense que vous allez bientôt apprendre quelque chose qui va vous surprendre. Parce que vous ne vous attendez pas à ça. Parce que je crois que quelqu'un est très dans la cachoterie. Parce qu'il a beaucoup de mal à assumer une situation. Il a beaucoup de mal à assumer quelque chose. Et vous, vous allez l'apprendre. Et je pense que ça va vous demander à regarder les choses vraiment à travers le cœur. Ne pas juger. Parce qu'il y a encore cette notion de ne pas juger. 6 d'épée. Waouh, encore des épées, dis donc. 6 d'épée, l'apaisement, le calme face à l'inconnu. 3 de coupe. Parce que je pense, plus vous allez être calme, plus vous allez pouvoir gratter sur la surface pour découvrir la réalité de la situation. Parce que je pense que cette personne, ou quelqu'un d'autre, je ne sais pas, parce que là, cette personne, elle est très 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 lointaine dans le tirage. C'est peut-être quelqu'un d'autre, mais en tout cas, vous, il y a quelque chose qui vous est caché. Quelque chose qu'on cache, il y a quelque chose qu'on ne dévoile pas, qu'on ne met pas en avant. 8 d'épée. Oui, vous ne voyez pas, vous. Vous avez 2, vous avez 6, ça fait 8 d'épée. Oui, vous ne voyez pas, et face à cet inconnu, face à cette incertitude, on vous invite à être très calme, très apaisé, très solide. C'est de bâton. A regarder ce qui compte pour vous. Voilà, qu'est-ce qui compte pour moi ? Est-ce que c'est ma famille ? Est-ce que c'est mon emploi ? Est-ce que c'est... Je ne sais pas. Il y a quelque chose ici à jauger par rapport à la valeur que vous octroyez à ce quelque chose. 8 de denier. Je pense que, tout à l'heure, il y avait cette idée, on repose les nouvelles fondations. Oui, vous allez devoir retravailler les fondations existantes pour les renforcer. Ce n'est pas de nouvelles fondations, c'est retravailler sur les anciennes. En fait, pour vous débarrasser d'une confusion, d'une incompréhension, d'un manque de communication, de difficulté à communiquer. Parce que je pense que il y a des choses qui ne peuvent pas être expliquées, qui sont inexplicables dans cette affaire. Vous avez la tempérance, la solidité. C'est vous qui avez la solidité. C'est vous qui avez vraiment cet ancrage dans la terre, ici et maintenant. Vous êtes quelqu'un et vous allez être, par rapport à cette personne-là, quelqu'un de solide. Et par rapport à d'autres personnes, il n'y a pas que cette personne-là. J'ai l'impression que dans son deuxième tirage, on a d'autres personnes qui viennent en fait dans ce message, dans cette lecture. Je pense que vous allez vous sentir à un moment donné dos au mur. Vous ne pourrez pas faire autrement. Vous avez la justice. parce que cette autre a des décisions à prendre et en fait, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont impactées par cette décision. Il y a plusieurs personnes qui sont concernées. Reine de bâton. C'est pour ça que dans le deuxième tirage, on a la présence de plusieurs personnes. Reine de bâton. Vous, faire confiance à vous, faire confiance à votre intellect, faire confiance à votre cœur et avoir foi en vous, je crois. C'est important. Ne pas vous laisser imprégner par l'angoisse de l'autre parce qu'il y a quelqu'un qui est très, très angoissé. N'oubliez pas que vous aviez le 6 d'épée et là, vous avez le 6 de coupe. Avec, 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 l'étoile. 6, oui. Je pense que, vraiment, il ne faut pas vous laisser imprégner par le stress de l'autre parce que l'autre va paniquer. Il y a une énorme panique chez l'autre. Vous avez 3 de deniers. Voilà. Vous avez besoin d'accorder vos violons. Pas avec vous-même mais avec les autres. J'ai l'impression dans ce deuxième tirage, il y a plusieurs personnes. En fait, vous n'êtes pas seul qui est concerné par ce changement que quelqu'un va impulser. Ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille mais en tout cas, vous êtes concerné. Il y a plusieurs personnes qui sont concernées et vous, vous semblez être celui ou celle qui va être stable là-dedans. C'est celui qui va apporter l'ancrage ici et maintenant. Celui qui va aider un peu à solidifier, à restructurer les choses et surtout à poser des fondations solides. 4 de deniers. Oui, vous avez 3 de deniers, 4 de deniers. Je pense que vous êtes quelqu'un de solide ici et presque vous êtes l'image maternelle et paternelle, je ne sais pas pourquoi les deux, en fait, pour ces gens-là. je pense qu'ils vont beaucoup se tourner vers vous. Alors, avec nos arcanes majeures, on a la tempérance de deux deniers. Stabiliser. Oui, je pense qu'il vous appartiendra ici de, vous êtes presque le pompier là dans cette affaire, c'est-à-dire arriver à rassurer tout le monde, rassurer, oui, valet de deniers, rassurer tout le monde. Bon, ça ne va pas toujours être simple parce que, parce que vous apparaissez ici comme le valet de coupe, le valet de deniers, le valet de bâton, c'est-à-dire c'est jeune, ça débute, mais je crois que vous êtes celui ou celle qui a suffisamment de pouvoir et de force pour aider les gens à retrouver de la sérénité, de la sérénité. Avec 10 d'épée, vous avez, avec notre 10 d'épée ici, donc, troisième tirage, 3 d'épée. Il y aura beaucoup de souffrance vis-à-vis d'une décision. Une décision que quelqu'un va prendre, en fait, l'autre, elle n'a pas le choix parce qu'on sent qu'il y a de l'angoisse chez cette personne-là, elle n'a pas le choix mais ça va impacter beaucoup de personnes autour d'elle et ça va notamment faire souffrir. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprendront pas ce qui se passe. 8 d'épée, exactement, 7 d'épée, 8 d'épée, 8 d'épée. Il y a beaucoup de gens qui ne comprendront pas mais par contre, vous, vous allez pouvoir détecter quelque chose de faisable, de réalisable, quelque chose que vous allez pouvoir en fait exploiter et rassurer un peu tout le monde parce que j'ai l'impression que vous, votre rôle sera de rassurer un peu tout le monde. Valet d'épée, ça c'est vous, le valet d'épée. Comme tout à l'heure, le valet de Denier, c'est vous. Donc, malgré l'insécurité que vous pourriez vous-même ressentir, je pense qu'il vous appartient de retrouver cette capacité d'expliquer en quoi en fait ça peut être quelque chose de bien, en quoi ça peut être quelque chose de profitable pour tous et comment ensemble vous pouvez restructurer les choses et trouver une solution. 4 de bâton. Oui, je pense que vous allez être en capacité de guider, je ne sais pas pourquoi il y a cette notion de guide, de guider les autres vers une stabilité émotionnelle parce qu'il y a beaucoup de gens ici qui vont paniquer parce que non seulement l'autre est angoissé par rapport à sa prise de décision mais aussi les autres sont très très impactés. Vous avez le 6 d'épée pour la troisième fois, il sort. Vraiment, vous êtes celui ou celle qui est calme, qui est apaisé ici, celui qui a cette harmonie après le premier moment, je pense, votre analyse, votre regard, qu'est-ce qui compte pour moi, en fait, va apporter justement cette harmonie, ce calme, cet apaisement émotionnel qui va être au service de l'apaisement des autres. Vous avez 5 d'épée. Eh oui, on sent que vraiment, ils ont besoin, alors ça peut être par exemple une séparation, ça peut être un licenciement parce que j'ai beaucoup la notion entreprise, alors je ne sais pas pourquoi, ça peut être différentes situations en fait où des personnes sont vraiment très en stress, en angoisse et vous, vous apportez du baume au cœur pour tout le monde parce que vous avez un peu plus de recul je crois par rapport à, oui, vous avez plus de recul roi d'épée et c'est exactement ce qu'on avait ici aussi d'où cette notion de foi, d'où cette notion de vous faire confiance à vous, 5 de bâton pour accompagner les gens dans quelque chose de difficile 9 d'épée, oui, c'est pas directement pour vous que c'est compliqué ça peut être aussi que vous êtes un je ne sais pas dans le cadre professionnel vous accompagnez une famille vous accompagnez quelqu'un mais ça peut être un client tout simplement mais quoi qu'il en soit vous, vous allez avoir plus de recul que cette personne ou ces personnes reine d'épée ou roi d'épée vous allez avoir plus de recul alors est-ce qu'on a des arcanes majeures ben non nous n'en avons pas et on ne nous invite pas de recouvrir on va regarder notre oracle égyptien ben en fait on a eu tout de suite ici le mot ingéniosité oui je pense que vous allez avoir des idées libératrices pour tout le monde vous allez avoir beaucoup d'originalité dans votre approche de la situation une pratique peut-être qui va aider les autres à se détendre mais pour ça il faut passer par le coeur par la foi par la confiance et en fait en vous fiant à votre intuition en ayant foi en votre intuition vous allez trouver des choses qui vont parce que vous voyez on a eu beaucoup d'épées là sur ce troisième tirage on a que le 4 de bâton ce ne sont pas des épées tout le reste ce sont des pensées en plus des pensées je peux vous dire pas toujours sympathiques le roi d'épée le 6 d'épée et ce valet d'épée c'est les seules cartes qui vibrent l'apaisement la tranquillité la motivation tout le reste c'est difficile alors je crois que ça 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 et ça c'est les autres ça ça et ça c'est vous tout ça pour faire et pour poser quelque chose de plus solide de retravailler les fondations ça peut être imaginons que vous soyez médiateur ce n'est qu'un exemple que vous soyez médiateur dans un groupe de personnes j'ai l'impression que vous avez plus de recul plus de visibilité par rapport à eux que ce soit à titre professionnel ou à titre personnel vous pouvez vous impliquer et puis regardez à la fin on a eu quand même la reine d'épée donc il y a beaucoup du mental ici trouver des solutions pour apaiser l'angoisse de quelqu'un ou de certaines personnes voilà que ce soit personnel que ce soit professionnel quel que soit le placement ici où on se trouve l'idée c'est de revenir pour vous à votre foi à votre confiance en vous et d'utiliser cette ingéniosité qui est en vous pour trouver des solutions je pense qui pourront apaiser toutes ces personnes autour de vous voilà chers amis merci de votre visite à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot merci de votre visite